Comment ça va ? C'est dur ? C'est pas trop dur pour vous ! Ça va bien ! Et le vélo électrique, ça monte tout seul ? Ouais, ça vous facilite toute la vie. C'est dommage, j'ai pas connu ça au début de ma carrière. Allez ! Allez, bon final, ciao ! Ce que ça fait, ça fait comme à l'époque de Pantani, t'as l'impression que tu montes le manteau à 30 à l'heure. Ça, c'est grisant ? C'est grisant, oui, parce que t'as l'impression que tu renais à l'ambition, mais en fait, c'est vrai que ça soulage quand même pas mal le coup de pédale. Pour moi, c'est la première expérience, donc je suis quand même assez enchanté. Je trouve que c'est quelque chose de nouveau pour relancer la vente des vélos, quoi. Et avec ça, pratiquement tout le monde peut faire du vélo. Et puis là, pour Bertrand Dubout, c'est reparti pour un petit tour. Parti pour un petit tour, c'est mon 41e, je vous signale. Respect ! Je connais un peu l'ambiance et le paysage, mais c'est toujours le même plaisir, parce que tout le monde dit, c'est convivial, c'est le vélo comme je l'aime. Je l'ai connu dans les années 60-70, c'est-à-dire qu'on est près des gérants, et puis ça se passe un peu en famille, c'est ça l'ambiance du tour. Philippe Roux, chez vous, une belle montée. C'était dur ou c'était fasciné avec ce moteur électrique ? Franchement, c'est génial comment on peut monter rapidement, parce qu'en suivant les pros aux plages, j'ai de la peine à les suivre, mais dès que ça cotille un tout petit peu, on les passe à côté, on monte quasiment 10 km heure plus vite. Bien entendu, c'est fabuleux vélo électrique, là, c'est génial. Ça fait plaisir de dépasser des pros. Ah, c'est sympa, oui, c'est sympa. Franchement, c'est une jolie course, puis il y a le temps qu'il fait et tout. Je crois qu'on est gâté pour le tour de Romandie, c'est merveilleux. Heureusement qu'on avait le moteur, là, autrement ça aurait été assez difficile. Richard Chassot dit, le tour de Romandie rend hommage au skieur, au champion valaisan de ski du Val-de-Bagne. Ça fait chaud au quart ? Ah, c'est très sympa. D'ailleurs, vous avez eu le matin de ce matin. J'ai fait toute une page grâce à ce qui se passe devant chez moi. Vous avez même ressorti le vélo. J'ai ressorti le vélo, oui. Il a un pneu plat, là, on n'est pas pu l'utiliser. Vous avez fait la montée avec ces vélos électriques ? J'ai fait la montée avec les vélos électriques, oui. Qu'est-ce que ça fait comme sensation d'avoir ce coup de poussée ? Ah, c'est super sympa, oui. Ça donne envie de m'acheter un. Et puis pour le Val-de-Bagne, d'avoir le tour de Romandie, avec une journée pareille ? C'est magnifique, bien sûr. Toutes ces manifestations, que ce soit le tour de France, le tour de Romandie, en plus pour la région, c'est sympa. Et le compétiteur que vous êtes, il a un favori, un chouchou dans le peloton ? Je pense que Fromm va faire le meilleur temps. Pascal Richard, vous allez vous faire dépasser par Roland Colombin, ça fait quoi ? Mais attends, attends, la Colomb, attends, attends, attends. C'est pas mythique, ça ? Ben oui. Et nous, on est vraiment des pros, quoi. Attends. Mais moi, je comprends. Parce qu'à dimanche, moi, j'ai mis sur City. Alors, sérieusement, Pascal Richard, un ancien pro, médaillé d'or à Atlanta, monter avec un truc électrique, ça se fait pas. Facile, facile. Je l'ai dépassé des pros aujourd'hui. Un hommage du tour de Romandie au champion du ski du Val-de-Bagne, ça fait plaisir, ça. Bien sûr. Alors, notamment content que ça part chez nous, ici, dans la Vallée, c'est génial. Et puis, je crois que la semaine s'annonce très belle. Je crois que ça sera un magnifique tour. Et puis, je souhaite bonne chance à toute l'équipe. Vous allez vous mettre où l'on peut de bon ? Ouais, ben, je vais peut-être recommencer. J'ai commencé l'année passée, mais je pense que je vais refaire un tout petit peu, là. C'est vrai que c'est sympa, mais plutôt en électrique. Tiens, le reste... Ouais ! ... ... ... ... ... ...